J'ai été en 1998 Où il y a tout l'eau, la terre d'Israël Il m'a gardé deux ans, il m'a envoyé chez moi Et Asher, il a parlé à Moshe Envoie pour toi des hommes Donc le Rashi dit Pourquoi ? On voit qu'à la fin On l'avait pas fait, on l'avait pas fini On avait vu que Myriam Elle a été punie Parce qu'elle a parlé mal de La femme de Moshe Rabbeinu En disant c'est une kouchite Une femme, une blague, une ronois Elle est un peu chelou Après qu'est-ce qu'il lui a envoyé ? Il lui a envoyé la lèpre Et après elle s'est enfermée Myriam, la sœur de Moshe Elle a reçu la lèpre Et après à cause de la chenara Donc pourquoi, quel rapport entre la lèpre Et maintenant les meraglims Les explorateurs Et lui c'est lui sur lequel il a épousé Moshe Maintenant quel rapport entre les meraglims Les explorateurs maintenant et ce qu'on a vu à la fin d'année A la fin de la parroche avec Myriam C'est qu'en vérité pareil Pareil que Myriam Elle a parlé mal de la femme de Moshe Rabbeinu Et qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu une punition Alors eux, au lieu de prendre Moussard de ça Au lieu d'apprendre de confondre la vie Il faut bien parler Il faut toujours bien juger Il faut toujours être positif Comme elle l'a pas fait Myriam Elle a été punie Et au contraire Ils n'ont pas pris conseil Et ils ont continué à quoi ? A parler mal des choses Et ce qu'on va voir Qu'ils ont parlé mal de la terre Donc en vérité Et pour ça, on a juste imposé Faut apprendre que malgré le fait que Myriam a été punie Eux en vérité Ils n'ont pas appris de ça Ils n'ont pas tiré Moussard Ils n'ont pas en vérité Tiré le son de ça Et ils ont quand même continué à quoi ? A part les mâles Chez l'âk l'Ekham Hashem il dit Envoie pour toi Envoie pour toi Pourquoi ? Envoie pour toi Le dur à chier en vérité Les dâtres Il dit Hashem il dit à Moshar Benou C'est pas moi qui les envoie Moi Je ne t'en donne pas à les envoyer T'es pas obligé d'envoyer en Israël Pour voir Si je veux les envoyer 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 Pourquoi ? Parce qu'en vérité Comment ça s'est passé ? D'aller à la sara A demain matin Comment ça s'est passé ? Ils sont venus les juifs Et ils ont dit à Moshar Benou Viens on envoie des gens Viens on envoie des gens En Israël Pour Ça c'est les juifs qui sont venus voir Moshar Voilà On dit viens Nous on avance On arrive en Israël Mais toujours Ils ont eu l'idée avant que Kachem il part Voilà D'accord Vas-y Viens on envoie des gens Des explorateurs Comment tu vas dans un pays Tu vas toujours en espion Toujours Voilà Des éclaireurs Ils vont voir ce qu'il se passe Et Moshar qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai dit évidemment Avant de vous donner les réponses Qui je vais aller voir A Kachem Bokou Le patron Et qu'est-ce qu'il lui a dit A Kachem Bokou ? Il dit moi J'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit dans l'Egypte C'est pas la peine d'envoyer En l'Egypte j'ai dit Et l'Egypte j'ai dit Et l'Egypte j'ai dit Moi je t'ai dit avant de plus longtemps C'est une bonne terre Je t'ai dit que c'est une bonne terre Mais non Si t'arrives pas à me faire confiance Crois dans les gens Et que tu veux croire dans les gens Et bien il dit Je te jure que tu verras Je t'ai dit Je t'ai dit Aujourd'hui au maximum demain Demain au maximum Il faut les cartons Il va me ramener vous les cartons Et je vais le faire Est-ce qu'on commence par ici Et après là-bas Ici au premier Là-bas c'est cassé Il dit Il dit Si tu vas faire confiance aux hommes Je te jure J'ai dit HM Que oui tu verras Que tu vas te tromper Que oui tu verras Que je vais te mettre Je vais te mettre Des choses Qui vont te pas mal te tromper Et que les mères à glim Vont mal parler La communauté Le message On les attend tous ce soir Compris le principe D'accord Non il m'a dit Si tu veux croire aux hommes Tu verras que je vais te le laisser D'ailleurs Et que les mères à glim Ils vont te Ça c'est le monde matériel Oui ce qu'il dit Il dit Il dit Si tu veux croire L'homme c'est toujours comme ça Si tu veux croire l'homme Alors que moi je t'ai dit Assuré que c'est des mentaires Tu verras que HM Il va t'envoyer Des manières De pouvoir croire En ce qu'eux ils vont dire Et que malheureusement A cause de ça Les gens vont croire en ça Tu sais ce qui est très bizarre Dans toute cette histoire Quoi ? Un jour je t'ai posé une question Je t'ai dit Oui les temps actuels Et tout ça Tu m'as dit Oui mais Daniel Aujourd'hui nous on croit En Dieu sans voir Alors que eux ils ont vu Ils ont vu Comment ils vont encore douter Après avoir vu ce qu'ils ont vu On n'a jamais rien vu Tu vois ce que je veux dire C'est les temps C'est deux états râts différents Des ordres Non il y a deux états râts différents Eux ils ont des états râts Ils n'ont pas vu Ils n'avaient pas le livre La colonne de lieux Et la traversée Et la sortie des lieux Les dit comment Je pense qu'ils ont dû réagir C'est une catastrophe Bien sûr Non mais c'est à dire De toujours douter Et toujours discuter Alors que les cieux se sont ouverts Ils ont tout vu Mais je pense qu'ils ont eu conscience Réellement que c'était Le leur père Puisque spirituel Et qu'ils savaient Ils pouvaient tout leur pardonner Quel âge ils avaient maintenant Comme non Ceux qui ont commencé à discuter Ils n'ont pas vécu Ce qu'il y avait en Egypte Ils ont tous les 40 ans Ça dépend Ça dépend Non alors Ça dépend Ça dépend des âges Là on est à la deuxième année Là on a le temps là Là même ceux qui partent Ils partent Ils ont dû vite Là on a la deuxième année Dans le désert Non on a passé la deuxième année Dans le désert Pour le Mishkan Oui Et après le Mishkan A Shemidia Moshé Envoie les gens pour voir Parce que là ils vont marcher Donc A Shemidia Moshé Envoie les gens pour voir On est resté 40 ans dans le désert On n'est pas rentré Après 40 ans On est resté d'Israël Alors on va C'est la raison pour dire C'est ce que je veux dire Normalement Alors on va voir Nous pour l'instant Ils devaient rentrer 3 ans après normalement Et ils ont prolongé Là on est à la deuxième année Là on est à la deuxième année Pour l'instant C'est des gens qui ont vu Tous les miracles et tout D'accord Non on est sûr Ok non c'est possible Après moi je pensais 40 ans Les mecs ils n'ont plus rien vu Moshé leur dit quoi C'est une génération qui sont Mets dans le désert à la limite Voilà Donc j'ai dit Même Même Il y en a toujours Qui vont discuter Oui oui Après c'est sûr Il y a les enfants Qui sont commencés à l'aide Mais bon Il doit quand même rester un vieux Là c'est le problème Pour ça c'est trop récent Alors tu dis Envoie les hommes Là il y a tous vos intérêts Et ils vont visiter La terre de Kanaan Que J'ai donné aux juifs Il y a un homme par tribu Qui va aller Visiter Il y aura combien d'hommes Il y aura 12 hommes Un par tribu 12 Ok Bah il y a un roi à Moshé Et Moshé les a envoyés Mais ils barrent par an Du désert de par an Parce qu'on a vu En ce moment Ils ont marché 3 jours Même ils ont eu un raccourci De 1 jour Pour aller à Parade Donc Moshé il envoie de là à Parade Koulam Anachim Tous des hommes Raché Bené Yisrael Emma C'est en vérité Alpi Hachem Hachem il n'a pas empêché Envoi les Envoyer Koulam Anachim Tous C'est des gens Anachim Ils n'ont pas pris n'importe qui Voilà Des gens Importants Des gens Kcherim Des gens Kachers Au moment où on parle C'est tous des gens Kachers Parce que même si on veut envoyer Et entre guillemets On a un petit doute Sur la carte de chevaux Pas un doute Mais bon On veut quand même vérifier On n'en a pas la blende On envoie les meilleurs gens Qu'on est sûr Que eux Sûrement pas mal parler Vous voyez bien sûr Voici les gens Réouven Chamoua Shimon Shafat Tribu Yehuda Kalev Issachar Igal Ephraim Oshia Benoun Donc Yehushia Benoun Vien Yamin Patti Ben Rafou Zebulun Gadiel Yousef Emelache Gadim Dan Amiel Achers Setoum Naphtali Narbi Gad Géouel Voilà les gens qui sont partis Donc Yehuda Ila Kalev Et Naphtali Et Ephraim Enaki Oshia Benoun Ce qu'il faut se rappeler C'est eux les plus importants Ceux des Yehuda Kalev Et Yifune Ceux des Ephraim Oshia Benoun Et voici que Hachem Moshe Et les Shimon Anachim Voici les noms des gens Hachem Shana Moshe Atouret Taret Que Moshe a envoyé pour Visiter la terre Bah ikra Moshe Les Oshia Benoun Et Oshua Et voici que Moshe Il a appelé Oshia Benoun Celui qui vient Des tribus Des tribus De Ephraim Il a pas appelé Oshia Il a appelé Yehoshua Pourquoi il a appelé Oshua Pourquoi les gars A eux en plus Parce que Moshe Benoun Il a prié pour lui Il a dit quoi Yaya Oshia C'est lui Yehoshia Yaya Lui Hachem Oshia Il va le sauver De quoi De toute cette balagane là Tout ce bordel là C'est lui qui va sauver Tout le monde Oshia Il va sauver De qui Avec Akash Oshia Yaya Yehoshua Depuis le début Moshe Vous savez que C'est lui qui allait Qu'il allait Entre guillemets Qui allait sauver Tout le monde Quand il n'y avait Il avait une évoie Il va sauver Il va sauver On va voir le chemin Là Ça vous avez Je ne sais pas très En 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 Géographie Ça vous savez Non c'est important de comprendre Voilà Il va sauver Il va sauver Moshe les envoie Negev Negev c'est le sud C'est le débat Et donner sa valeur C'est la bonne idée d'Israël Il va grandir des gens qui sont forts Il y a une terre qui fait grandir des gens qui sont faibles Il y a une terre qui fait grandir quoi ? Qui fait grandir beaucoup de gens Il y a une terre qui fait grandir moins de gens Donc Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans la terre C'est quoi les propriétaires de la terre ? Des gens forts Les gens faibles En le sud il n'y avait pas d'habitants Oui il y a ça 40-45 degrés Après Il te dit Vous allez voir comment les gens y sont Il y a beaucoup de gens Pas beaucoup de gens Ils sont forts Vous allez voir les gens Déjà les gens Vous allez voir le peuple qui est dessus Et Chazakou Ou Arafim Alors il a fait un signe Il lui a fait un signe c'est quoi ? Il lui a dit comme ça Comment Tu vas pouvoir savoir La force du peuple Elle dit Tu vois un mec Tu vas pouvoir savoir que Ah Comme il est fort Tout le monde est fort Non ça m'aura dire Il dit en vérité Il leur a fait un signe Il leur a dit quoi ? Si vous voyez que les gens Ils habitent où ? Dans des murailles Dans des villes non fortifiées Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'eau d'élappée Non Non fortifiée Si ils habitent dans une ville Qui n'est pas muraillée Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de protection Il n'y a que la force C'est qu'ils se font Parce qu'ils s'appuient sur quoi ? Sur leur force Ils s'appuient qu'on met bien Viens Viens Moi viens Une muraille Ça veut dire quoi ? Moi j'aurais pensé contraire Quand tu vois une ville Une ville qui n'est pas fortifiée C'est-à-dire que les gens vivent à l'aise Il n'y a pas d'agresseur C'est tranquille Quand tu vois une muraille de partout C'est qu'il y a la guerre Oui mais il y a toujours des gens Qui viennent faire la rédame Mais eux tellement qu'ils sont forts Ils n'ont pas peur de ça Donc comment tu vas pouvoir savoir Si ils sont forts Voici une muraille Ou il n'y a pas de muraille A Mehat ou Ibrahim Est-ce que c'est un peuple qui est Petit Ou nombreux Ou Maharet Là c'est pas la terre vraiment C'est les habitants de la terre Après on va voir la terre elle-même Et la terre Où ils sont ces gens-là Fort ou pas fort Ou beaucoup pas beaucoup A Teva Ibrahim Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce qu'elle est mauvaise ? Ou Mahéarim Et les villes où ils sont ? Abemachanim Imbemifzarim Est-ce qu'en vérité Elles sont quoi ? Elles sont C'est comme le crampement qu'on va nous Ça veut dire que c'est Bien Bien organisé Ouvert Est-ce qu'elle est Et quand on dit A Teva c'est quoi A Teva ? Est-ce qu'il y a des Comment dire ? Des beaux pluies Des belles eaux Des beaux fleuves A Yechba Etz Est-ce que la terre est chmela ? Elle est grasse Parce qu'elle est grasse Voilà C'est ça Imraza Où elle est faible Elle est sèche A Yechba Etz imaïn Est-ce qu'il y a un arbre ? Qui a rapport à un arbre ? Il dit quoi ? Est-ce qu'il y a un arbre ? Parce que les arbres c'est tous les cas Ça pousse les Mais il dit etz Il va dire etzim Des arbres Pourquoi il dit etz ici ? Il dit en vérité Il y a peut-être une sorte d'arbre Pourquoi il dit ? Et abbe il dit parce qu'elle m'a été Euh... Deux secondes Voilà Il dit est-ce qu'il y a un homme Qui... C'est beau Est-ce qu'il y a un homme qui est caché là-bas Qui les protège Que par son mérite Hachem ne fait rien C'est comme un arbre Un homme en vérité Il cache l'ombre des gens Pareil Est-ce qu'il y a un homme là-bas qui est C'est ça Un baba Ou Hachem il dit Est-ce qu'il y a un pilier Qui protège tout le monde Un arbre costaud Aïe j'ai pas hâte C'est ma hâte Et vous allez vous renforcer Où le cartel Et puis arrête Mais non Quand vous allez voir ça Il faudra aussi ramener Un échantillon de la terre Parce qu'il faut bien qu'on voit La terre comment elle est On ne pourra pas que vous croire Euh... Mais il y a un mime Il aime bien courir à la vie Et il dit Et les jours Il aime bien courir à la vie C'est quel jour on parle Il faudra prendre Le jour Quand je vais ramasser la terre C'est quand les jours Où en vérité Il y aura la... Où ça va commencer à mûrir Où les raisins vont commencer à mûrir C'est ça Donc Il faut bien voir Et prendre ça Au moment où ça commence à mûrir Comme ça Qu'est-ce qui se passe Tu coupes Tu prends Ils sont montés Et ils ont visité la terre Mimit Bar Tzin Du désert de Tzin Ad Rechov Levo Hamat Jusqu'à Rechov Levo Hamat C'est quoi Rechov Levo Hamat ? La rue Levo Hamat Je ne connais pas ça Non C'est qu'à Rechov Rechov c'est une ville Qui est à Levo Hamat Ok Alors il dit quoi ? Comment ils ont fait en vérité ? Ils ont fait Ils sont partis dans les frontières de la terre En long et en large Comme une lettre grecque Qui ressemble à un Rech Afoukha C'est une lettre comme ça C'est une lettre grecque Ok Comment ils ont fait ? Ils ont eu un sens de... Voilà D'abord ils sont partis On l'a dit par le sud Mimiktoa Zmizrach Mais sud-est Combien de temps ils sont restés en exploration ? On va voir Sud-est Donc ils ont fait Sud Mais vers l'Est Jusqu'à arriver au côté Ouest Ok Et après Ils ont commencé à marcher Sud-Est comme on l'a dit Jusqu'à la mer Parce que la mer elle est où ? Elle est où la mer ? Elle est loin d'y restreux Et après Ils ont été au nord Et ils sont repartis A l'ouest sur le bord de la mer Jusqu'à Levo Hamat Qui est où Levo Hamat Qui est où il y a les montagnes Donc en vérité comment ils ont fait ? Tu vois ce Levo Hamat sur la carte ici On va voir tout de suite Ils ont marché bien Tout en haut ou non ? Rouahboudromit C'est où Darom ? Darom en haut Voilà Darom c'est en bas Ils ont commencé Darom Mizrach Donc ils ont fait comme ça Darom Mizrach Ils sont en Gaza là Voilà Et après D'accord A t'es qui est où la yam Et après ils sont arrivés Darom Donc D'accord Gvoul Dromit Mizrach Koggevoul ad deroum Ad derom Ok comme ça Et après Sa fauna Hop Hop D'accord C'est là C'est là Ils ont fait un triangle Apparemment C'est ça qu'il dit Tic-tac Il va y'a loup à Negev Et ils sont montés par le Negev C'est là le Negev Oui Toujours Negev Ma'araf Il remonte Et il repart là Il va y'a loup à Trebron Et ils sont arrivés à Trebron Trebron qui est On va le trouver Gazza Becham est là-bas Il y avait qui à Trebron là-bas ? Gazza Il y avait un Haïman Sheshai Ouetelmaï Veadaï Il y avait tous les géants Là-bas ils sont arrivés à Trebron Mais qui est parti à Trebron ? Que Kalev Que Kalev Pourquoi ? Parce qu'il est parti Pour prier Sur les tombeaux de son parent Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas qu'en vérité Il a prié à pas pourquoi ? Pour que les gens Ne soient pas séduits Par parler mal d'Israël Donc il est parti prier là-bas Et là-bas il y avait qui ? Il y avait Les géants Achiman Sheshai Ouetelmaï Qu'est-ce qu'on appelle ? Trois géants Qu'est-ce qu'on appelle les géants ? Géants Les géants Vechèvron Sheva Shanim l'Etat Et Chèvron Ouais Elle a été construite Sept ans Avant Tzoman Mitzrayim Avant la ville qui s'appelait Chèvron En Égypte Il y avait deux Chèvron Il y avait un Chèvron Il y avait Chèvron en Israël Et Tzoman en Égypte Et les deux Ils étaient conçus par Ham Le fils de Noab C'est affronté Voilà Ils disaient mais comment il a pu créer Chèvron de Kena'an le fils avant qu'il crée Tzoman ? Il n'est pas sûr que c'est un Chèvron Sinon En vérité Ils l'ont créé de la même manière que Tzoman Avec les bonnes choses Les meilleures bonnes choses Ils ont fait un Comment dire Une reproduction de Tzoman qui avait en Égypte À Chèvron Comme le 770 Voilà Le Roby Tac tac Deux villes Ils font ça Il y a beaucoup de villes comme ça dans le monde Bien sûr Et tu dis en vérité C'est une ville qui ressemble à une ville de Paris Le Marais par exemple Ça existe là-bas Ils ont reproduit Ils ont reproduit Ils ont reproduit Dans nos restaurants Les restaurants Le Marais Le machin Tout existe Le même restaurant C'est bon C'est que malgré que Chèvron C'est qu'une terre de De mort Ce qui n'était pas très bonne la terre Et Tzoman c'était une terre extraordinaire Et on dit que malgré ça Chèvron Était 7 fois plus belle Dans la terre que Tzoman Pour apprendre la beauté de Ritzray Mais il y avait un n'a chalé Ils sont arrivés jusqu'au bout Fleuve de Echkoll Et ils ont coupé de la main Une zémorah Une Une grappe Une grappe de raisin Ok Donc zémorah 100 kilos Voilà Des géants Et Echkoll Et une grappe Et ils ont porté comment ? Avec deux hommes Tu prends la bouteille de Habib frère Ils ont le bâton Ils ont la grappe de raisin C'est vrai C'est la reproduction De ce qu'il dit Et minimum Il y avait Quatre personnes On va dire Il y avait quatre Fois deux Il y avait quatre De chaque côté Les raisins Il y avait quatre bâtons en tout Mais les quatre Ils faisaient le traversaire du raisin Un Deux Trois Quatre Et chacun était à l'extrémité d'un bâton Ça faisait combien ? Huit Huit pour une gramme de raisin Ou minarimonyme Ou minatéinime Et pareil Des grenades et tout Une personne devait prendre une figue Une personne Le raisin Donc Combien c'était ? C'est douze Il y avait huit pour le raisin Un pour la figue Et un pour le Grenade Qui est resté ? Yoshua et Kalev Eux ils n'ont rien porté Parce qu'en vérité Eux ils ont dit On ne voulait pas On ne voulait pas Participer à ceux qui portent Parce que Pourquoi ils se portaient eux ? Pour montrer aux gens Pour montrer aux gens Attention Il y a des géants Regarde ce qu'ils portent Il y a des géants Et c'est rien Ça on veut pas Il dit en vérité Maintenant si tu veux apprendre Combien il pesait chacun Il dit Tu peux savoir Il dit comment on fait Alors il dit Il dit tu comptes en pierre Tu comptes en pierre Il dit Combien valait Comment est-ce que tu as une pierre ? Ok Arbaïm Seah Une Seah c'est combien une Seah ? Une Seah c'est un Arbaïm Seah c'est à peu près 200 litres Une Seah c'est à peu près 200 litres C'est comment le Mic V ? Oui Le Mic V 200 litres je crois 5 litres c'est combien ? Chirot Un galon ? Un galon c'est 5 litres Ca On va voir On va voir 3 litres locales Je crois entre 3 et 5 Je crois 3 et 5 Voilà Il pense c'est quoi ? Ca Sur une Ca B litre On va voir Voilà Litrine Ca fait Presque 800 litres 40 Ca 40 Ca 800 litres 800 divisé par 40 20 litres Ca veut dire que chacun Chacun y portait Chacun y portait Chacun y portait 800 litres Sans aider l'autre personne Ils étaient 8 N'oublie pas 800 litres divisé par 8 Ca fait 100 litres chacun Une personne dans sa génération Elle pourrait porter La mesure Mais toi tu as dit Ils étaient 8 Non Chaque personne Pourait porter 800 litres C'est bon Et quand ils étaient Aïtés par une personne Qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est une C Ils portaient 120 serbes Donc il dit quoi ? Il dit que Ca fait 240 Ca veut dire quoi ? Ca veut dire quoi En vérité ? Si ils portaient 120 C'est des mecs qui te mettaient une droite Ils te cassaient en deux fois C'est ça C'est pas possible 400 Ils vendent des géants Pourquoi alors ? Ils étaient comment eux alors ? Ils vendent une voiture dans la gueule Rencontre-nous Si on lève On est déjà Tu prends ton petit-fils Tu peux s'en remettre T'en as marre Il faut avoir de marre C'est pas possible ? Sous-titrage Société Radio-Canada